Alors, je suis au Ibigame, il est, bah GameStop pardon, putain j'arrête pas de me tromper, on est encore en décembre, et ils viennent de recevoir les figurines de Batman, George Clooney, on va regarder ça vite fait ce que ça donne, c'est sûr que c'est pas moi qui vais acheter ça, mais il faut avouer quand même que c'est pas dégueulasse, elles sont plutôt cool, et puis Bad Girl, c'est quand même sympa franchement, elles sont vraiment jolies, et puis le Robin, c'est pas mal quand même, pas mal pas mal, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre par ici, on a celle-là, ça c'est vraiment pas très beau, pas du tout détaillé, vraiment bof pour ça, on va retrouver les petites BD, mais là par contre c'est en anglais, donc ça m'intéresse pas, et puis ma voix ça va être pas mal ça, ils ont reçu toutes les Batman Animated, Freeze, elle m'a l'air quand même plutôt, plus jolie que les DC Collectibles, franchement, ça c'est mon avis à moi, il y a même le Batman de Père Noël juste là, elle est quand même beau aussi le Robin, vous voyez les prix aussi en même temps, $ canadien, $ 33, avec la carte, et sinon c'est 36, on va prendre ces coffrets là, lui, lui vraiment pas beau le Batman, ici on a, c'est quoi ça ? ah c'est la cave des vilains, ça, le Alfred à côté que j'ai eu pour mon Noël, elle est quand même classe, franchement, j'aime pas trop les Batman, les Batman jokerisés, mais celle-là, elle me fait de l'oeil, si vous la voyez, comment ça s'appelle, en review, c'est que j'ai craqué, sur ma chaîne, mais ça se peut que je craque honnêtement, et puis on a ça, qu'on avait déjà vu aussi sur, sur la chaîne, les petits 7 d'armes, ouais c'est pas mal ça, bon, pour moi c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre, en termes de Batman, non, bon, je vous dis, à très bientôt, et puis on. Sous-titrage Société Radio-Canada